Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf et Ferrand, partenariat avec theturf.fr Alors ce lundi 19 décembre, direction l'hippodrome du Mans, comme vous le voyez il n'y aura pas Vincennes ce lundi pour débuter, la semaine une fois n'est pas coutume ça y est on a passé une période où il y avait tous les jours Vincennes cette fois, quelques hippodromes de province reprennent un peu leur droit en tout cas voilà on aura deux réunions au réservé aux trotteurs, le Mans et le Cabourg, moi je me suis intéressé à la première solution avec la huitième course du programme, le prix des établissements romers, c'est la belle course de la journée sur cette piste avec des chevaux de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 210 000 euros, un recul de 25 mètres à 110 000 euros, 18 partants il y a du monde, au départ 2950 mètres, comme vous le voyez 9 concurrents à chaque échelon, répartis de manière égale une course prévue vers 15h52, et dans cette compétition je n'ai retenu qu'un seul concurrent il s'agit du numéro 15, Funky Dalb, c'est Jean-François Sonnet, j'aime beaucoup cet entraîneur qu'on voit souvent à l'honneur, surtout à Anguin, quand il vient en région parisienne en tout cas Funky Dalb, c'est un concurrent qui est en grande forme, il vient de le prouver, il vient de très bien courir face à ses cadets les 6 ans en étant battu par Galangala, il battait Garou Daflini, Galaxy Deflamme voilà, les 6 ans qui ne seront pas de la partie, il n'y a que des 7 ans minimum, du coup c'est un avantage pour lui voilà, derrière, regardez, troisième derrière fastidio, Fuego du Mortier, qui le devançait Fuego du Mortier qui est présent également dans cette course, en tout cas c'est un cheval qui est en forme, qui est régulier, qui est déféré des 4 pieds puis c'est vrai qu'on ne voit pas forcément souvent Jean-François Sonnet se déplacer en Sarthe donc voilà, le fait de le voir au Mans, c'est vraiment un signe de confiance il vient avec deux concurrents, un J, je crois, qui vient de se montrer fautif alors qu'il avait gagné en débutant et ce Funky Dalb, à mon avis, c'est deux bonnes cartouches et ce Funky Dalb, regardez sa régularité, à part une disqualification de temps en temps c'est vraiment une rente, ce cheval, il a une très belle pointe de vitesse finale voilà, j'aime beaucoup sa candidature, je pense que l'Hippodrome du Mans va vraiment lui plaire et s'il a le bon parcours et qu'il trouve les bons dos pour se faire ramener, il ne devrait pas taper loin donc voilà, ce sera mon conseil de jeu pour ce lundi 19 décembre le 815, pardon, en Réunion 2 sur l'Hippodrome du Mans a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours avec vendredi Julia Quick, que je vous indiquais, qui a terminé 3ème certes 1,40€ placé donc voilà, on ne gagne pas des milliers de cents mais en tout cas, ça fait du bien de briser l'écart et de reprendre un peu de morale, parce qu'on restait vraiment sur une série très très moyenne et puis samedi, je vous indiquais un jumelé gagnant placé, 3 chevaux avec Clarissa qui termine 3ème il y avait également le numéro 7, Bilot Jepson qui gagne du coup on est 1er 3ème en jumelé il y avait un 3ème cheval qui est disqualifié, malheureusement c'était le mauvais cheval de l'écurie de Johan Entersteiner puisqu'il avait 2 pensionnaires il y en a un qui est au galop et puis l'autre qui est 2ème donc bon, ça c'est le jeu également j'aimais bien les deux, mais il faut faire des choix et les assumer, du coup voilà, un jumelé placé qui est rapporté 3,090, donc bon c'est vrai que c'est pas la folie mais ça permet de reprendre un peu de morale peut-être que la forme revient et qu'on va réaliser une grande semaine, en tout cas je l'espère avec cette rubrique en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sachez également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc voilà, pour en profiter n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site une nouvelle fois, je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouvera demain j'ai pas regardé encore où étaient les courses la réunion principale est avec les sauteurs du côté de Pau en attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée, bye bye